Trois choses qui t'empêchent d'être riche, c'est-à-dire obtenir plus de résultats par rapport à tes objectifs, par rapport à tes ambitions et même par rapport à tes projets personnels. Donc dans cette vidéo, on va voir justement quelles sont ces trois choses qui te bloquent actuellement pour vraiment un step up et passer au niveau supérieur. Donc c'est une vidéo un peu liée au mindset et également un peu liée, surtout au mindset en fait. C'est vraiment lié au mindset, 200% mindset. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse et si tu veux savoir justement qu'est-ce qui bloque la plupart des personnes à obtenir de plus gros résultats, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu, ça aide l'algorithme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes et ça remercie les 30 personnes qui travaillent tous les jours pour te produire du contenu sur le développement personnel, le mindset, les finances personnelles, l'investissement immobilier et également l'entrepreneuriat. Et enfin, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à un e-book totalement offert où je te montre pas à pas les 5 étapes pour démarrer tes investissements immobiliers ou même accélérer ton parcours d'investisseur immobilier. Alors dans cette vidéo, je me retrouve une fois de plus dans mes bureaux au sein de Ville de Mouraille. Et aujourd'hui, on va parler justement de ces 3 choses qui t'empêchent d'être riche, c'est-à-dire d'obtenir plus de résultats et qui dit plus de résultats dit également plus de revenus. Donc avant de commencer cette vidéo, je vais te parler un peu de ce que j'ai remarqué même de certaines personnes avec qui j'échange. Et beaucoup de personnes en fait se limitent par rapport à leur pensée. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est que je te donne un exemple. Par exemple, moi j'ai eu à parler de mes projets à des amis il y a de cela quelques années. Et je leur ai dit les gars, moi mon objectif c'est de faire 10 000 par mois grâce à mes différents business, grâce notamment à l'investissement immobilier. Et justement, quand tu vas présenter ce type de résultat, ce type d'objectif à des personnes, et je te le garantis, c'est tout à fait atteignant. Et aujourd'hui, c'est un résultat que j'ai littéralement explosé. Quand tu vas présenter ça à des personnes par exemple, elles vont te dire, c'est pas possible. C'est pas possible, tu vois. Mais se dire que c'est pas possible déjà, c'est limite, c'est comme si tu vas dire à quelqu'un, mets-moi un hypercute et je tombe KO en fait. Donc déjà, quand tu te dis que c'est pas possible d'obtenir ce type de résultat, ça peut même être 1 000 par mois, on va même dire 1 000 par mois. C'est-à-dire 1 000 dollars de cash flow par mois là, c'est rien. Tu vois, c'est rien. Enfin, quand je dis c'est rien, c'est atteignable quoi. Tu vois. Si tu te dis que c'est pas possible d'obtenir ce type de résultat, déjà tu t'auto-sabote en fait. Donc tu te dis, donc en fait inconsciemment tu te dis que c'est pas possible. Pourtant tu aimerais avoir ce type de résultat. On va pas se le mentir. Imagine ce que tu peux faire avec 10 000 dollars par mois ou 10 000 euros par mois. Tu peux voyager. Tu peux offrir des cadeaux à tes proches. Tu peux aller au restaurant quand tu veux. Tu peux employer les personnes qui vont travailler pour toi, chez toi, à domicile, femmes de ménage, etc. Tu peux louer la voiture que tu veux. Tu peux manger bien. Tu peux t'offrir un coach sportif. Bref, tu peux faire énormément de choses. Et tu peux mettre également ta famille en sécurité et pouvoir mettre de l'argent de côté pour investir et préparer tes vieux jours. Donc clairement, on va pas se mentir. Si tu me dis que tu fais pas 10 000 euros par mois ou 10 000 dollars par mois, c'est que clairement tu mens. Je pense que tout le monde rêve de ce type de revenu. Maintenant, si moi je te dis, ok, c'est possible d'avoir 10 000 euros ou 10 000 dollars par mois. Et tu me dis, non, c'est pas possible. Ou parce que tu te dis, ah non, c'est un scam ou je sais pas quoi. Ou toi, j'encore, par exemple, j'avais dit ça un ami. Moi, il m'a dit, non, toi c'est impossible que tu fasses ce type de résultat. Et quand je te dis, c'est un ami très proche à moi qui m'a dit ça, je ne citerai pas son nom, bien évidemment. Mais je pense qu'il se reconnaîtra s'il suit ma vidéo. Mais tu lui dis, écoute, avoir ce type de résultat. Donc, si toi aujourd'hui, tu vis ce type de résultat-là et que tu te dis dans ta tête que c'est pas possible, sache que c'est déjà mort, genre le combat, il est fini. Et c'est lié à quoi ? C'est lié tout simplement aux croyances limitantes. Ok ? C'est lié aux croyances limitantes. Donc, il faut que tu puisses ôter ces croyances limitantes qui te bloquent de te dire que 10 000 $ par mois ou 1 000 $ de cash flow en plus par mois par rapport à mon revenu, c'est inaccessible. Et comment le faire ? Moi, la solution, ça a été quoi ? Ça a été tout simplement, premièrement, les auto-affirmations. C'est quoi les auto-affirmations ? C'est que tu te convainc que c'est possible pour toi d'obtenir ce type de résultat. Tu te répètes tous les jours, plusieurs fois par jour ou à la fréquence qui te convient, mais je te conseille au moins une fois par jour que tu es capable d'obtenir ce type de résultat-là. Qu'est-ce qui va se passer à force de te répéter ça ? C'est qu'inconscièrement, tu vas mettre en place des actions qui vont te permettre d'obtenir ce type de résultat. Moi, je te donne un exemple. C'est que moi, je me suis dit, ok, je vais investir 1 million en immobilier. Aujourd'hui, je le dis, c'est un résultat que j'ai également exposé. Donc, je me suis répété ça tout le temps. Je vais investir 1 million en immobilier et je vais à un jour atteindre ce résultat de 10 000 $ par mois. Et je me le suis répété tous les jours pendant des années. Donc, le matin, je me lève, je lis mes objectifs. Chaque année, je lis mes objectifs. Tous les trimestres, je lis mes objectifs, etc., etc. Donc, inconscièrement, tu vas commencer à penser à ça et mettre en place des actions qui te mènent à ça. C'est là où justement, tu vas commencer tout simplement à chercher. Chercher parce que en te répétant ça, ton cerveau va commencer à chercher les solutions et les stratégies te permettant d'obtenir ce type de résultat. Et dans tes recherches, qu'est-ce que tu vas trouver ? Tu vas trouver des livres. Tu vas trouver des vidéos comme celle-ci. Tu vas assister à des événements qui vont tout simplement te permettre de confirmer cela. Pourquoi ? Parce que dans le contenu que tu vas consommer auprès des personnes que tu vas rencontrer, comme moi aujourd'hui, je rencontre des personnes et quand je leur dis que j'ai tel résultat en immobilier, ils se disent « Ah, mais en fait, c'est possible. » C'est possible, pourquoi ? Parce qu'ils voient qu'en fait, je ne suis pas différent d'eux, tu vois. Ça se trouve même que des fois, il y a des gens qui sont beaucoup plus intelligents que moi, qui font entre guillemets moins de fautes d'orthographe que moi, qui ont peut-être un parcours scolaire plus élevé que le mien, qui ont eu de grosses carrières, etc. Il voit qu'en fait, c'est quelqu'un comme c'est monsieur, madame, tout le monde. C'est juste que lui, à un moment donné dans sa tête, ça a cogité au point où il s'est convaincu que ce type de résultat, il le mérite. Lorsque tu vas également chercher les solutions, tu vas rencontrer justement des personnes qui ont ce type de résultat et qui pourraient s'apparaître tout simplement banal. Parce que pour moi, obtenir ce type de résultat aujourd'hui, pour moi, c'est devenu une normalité. C'est comme quelqu'un qui touche 2000 dollars, 2000 euros par mois, par exemple. C'est normal, c'est un salaire normal. Mais quand tu deviens entrepreneur, ça, c'est rien. Donc, si tu te rapproches de personnes qui, pour eux, ça, c'est rien, toi, automatiquement, ça ne va devenir rien pour toi. Parce que pour moi, générer ce type de résultat de manière mensuelle, c'est normal. C'est comme quelqu'un, comme je te dis, qui gagne 2000 euros, 2000 dollars par mois. Sachant que je génère beaucoup, avec mes activités, on génère beaucoup plus que ça. Je ne dirais pas le montant, mais c'est drastiquement plus que ça. Donc, si tu es dans ta rapproche de personnes qui, justement, ont ce type de résultat et qui, pour eux, c'est une normalité, pour toi, ça va devenir une normalité et tu vas agir comme ce type de personnes-là en vue d'atteindre ces objectifs-là. Et je te le garantis, moi, avant cet objectif-là, ça paraissait inatteignable. Mais à force de côtoyer des personnes qui ont ce type d'objectifs, qui ont ce type de résultat, pour moi, c'est devenu une normalité. Aujourd'hui, je peux te dire, je côtoie des personnes qui génèrent, je te le jure, pas par année, par mois. Par mois. Et ça, pour eux, c'est normal. Et tu me diras, ça paraît beaucoup, mais si tu es une entreprise aujourd'hui, tu es entrepreneur. Et des fois, les gens, quand ils voient ça, tu fais combien par mois ? 2 millions de dollars par mois. Pour eux, ils se disent que c'est un salaire. Ce n'est pas un salaire, c'est un chiffre d'affaires. Mais c'est un chiffre d'affaires, c'est une entreprise. Donc, clairement, ce n'est pas la personne elle-même qui perçoit 2 millions dans sa poche. C'est son entreprise qui génère 2 millions dans sa poche. Et c'est un chiffre d'affaires. Et des fois, c'est des tout petites entreprises. Donc, clairement, les marges sont assez conséquents. Donc, tout ça pour te dire quoi ? C'est pour te dire que en allant chercher ces solutions-là, tu vas confirmer le fait que tu peux potentiellement atteindre ce type de résultats. Tu vois ? Et beaucoup de personnes se limitent à ça. Beaucoup de personnes se limitent à ça. C'est pour ça que je te dis que si tu veux avoir plus de résultats, il faut que tu changes ton entourage. Parce que si tu as un entourage, entre guillemets, et qui a des résultats normaux, tu auras des résultats normaux également. Pourtant, si tu changes ton entourage, tu vas côtoyer des personnes qui ont des résultats plus élevés. Automatiquement, psychologiquement, tu vas mettre en place les mêmes choses que ces personnes ont mis pour pouvoir atteindre ce type de résultats-là. Et la dernière chose qui bloque les personnes, c'est tout simplement le passage à l'action. parce que sans action, rien ne se fait. C'est qu'à un moment donné, il va falloir que tu passes à l'action. Et crois-moi, en passant à l'action, tu vas faire des erreurs. Mais les erreurs, ça fait partie de ton processus pour atteindre ce type de résultats-là. Parce que l'erreur, ça va te permettre d'apprendre. Et plus rapidement, tu vas faire des erreurs, plus rapidement, tu vas apprendre, tu vas atteindre ton objectif. Moi, des erreurs, j'en ai fait beaucoup. Je me suis planté dans pas mal de business. J'ai perdu de l'argent. Je te raconterai peut-être un peu mes périples en tant qu'entrepreneur. Donc, j'ai perdu gros. J'ai quand même perdu de l'argent. J'ai perdu des hutans. J'ai perdu... Voilà, j'ai pris des risques, etc. Donc, clairement, mais ça fait partie du processus. C'est que maintenant, il a fallu que des fois, je perde de l'argent ou je me trompe sur certaines choses ou même sur certaines personnes pour pouvoir me rapprocher dans l'objectif plus élevé, pour avoir des objectifs plus élevés, parce qu'à chaque fois, en fait, que j'ai fait une erreur ou que j'ai perdu de l'argent ou même que, voilà, j'ai fait quelque chose que je pensais bien mais finalement, ce n'était pas bien, j'ai toujours pris du recul et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux en tirer de ça? Comment est-ce que je vais faire la prochaine fois? Et c'est là que tu te mets toujours en recherche de solutions et en recherche de stratégie en te disant, ben, la prochaine fois, je ferai comme ça. Et en te disant, la prochaine fois, je ferai comme ça, tu vas forcément faire mieux que ce que tu as fait précédemment et ça va tout simplement venir hausser tes résultats. Tout simplement, je te jure que si tu suis ces trois méthodes, c'est-à-dire les auto-affirmations, la recherche de solutions et le passage à l'action, tu vas drastiquement atteindre tes objectifs. Et qui dit objectifs, il faut aussi que tes objectifs soient élevés. Qui dit atteindre d'objectifs, dit plus de résultats. Qui dit plus de résultats, dit plus riches, entre guillemets, c'est-à-dire plus riches. Pour moi, c'est synonyme de liberté. Ce n'est pas forcément combien tu gagnes parce que l'argent, c'est quoi ? C'est un moyen qui te permet d'être riche et pour moi, la richesse, c'est synonyme de liberté. Tout simplement. Et juste pour terminer cette vidéo, c'est que moi, j'ai fait un exercice pendant des années. C'est que tous les matins, je pense que je l'ai répété pas mal de fois sur cette scène-là, mais tous les matins, j'ai un carnet comme ça où j'ai la page de gauche. Sur la page de gauche, j'écris mes objectifs. Donc voilà, j'écris tous mes objectifs que je me fixe sur le cours moyen long terme. Par exemple, à un moment, mon objectif, c'était de faire 10 millions de dollars par mois. Mon objectif, c'était d'investir un million de dollars en immobilier. Mon objectif, ça a été de quitter mon emploi. Mon objectif, ça a été de pouvoir parcourir le monde, d'impacter du monde, etc., de donner des conférences, d'investir à l'étranger, etc. Je peux te garantir qu'au début, quand j'écrivais ces objectifs-là, ça me paraissait inaccessible. Mais c'est comme quand tu vas au sport, c'est-à-dire, tu fais des pompes, tu fais des pompes, ce n'est pas en sortant dans la salle que tu vas avoir des gros pectoraux. C'est au bout d'un certain temps, c'est qu'au bout d'un certain temps, tu vas arriver devant un lieu à te dire « Hey, je sens bien le truc, tu vas te dire là, je sens que je suis en forme et tout. » C'est la même chose avec les auto-affirmations, c'est que plus tu vas écrire tes auto-affirmations, plus tu vas écrire tes objectifs, plus tu vas agir en conséquence et que tu vas aller chercher les solutions, les stratégies, tu vas passer à l'action et tu vas te rendre compte qu'à un moment, tes objectifs, tu les écris. En décrivant, tu vas te dire « Mais en fait, ça, je l'ai déjà atteint. Je te jure que ça m'a arrivé. » Quand j'ai atteint cet objectif-là, j'ai barré et j'ai rajouté un zéro. Et avec mon entreprise, on a atteint l'objectif de 100 cas mensuel. Bien sûr, comme je te dis, il y a des charges. Il y a des charges, il faut payer les prestataires, il faut payer les crédits, il faut payer pas mal les loyers et tout et tout et tout. Mais c'est un chiffre d'affaires qu'on a atteint. Tu vois, mais pourtant, de base, ça me paraissait inaccessible. Mais quand j'ai atteint cet objectif-là, je me suis dit « Ok, on va ten X, comme dit Grand Cardone, on va multiplier par 10 et pourquoi pas, pourquoi pas prochainement, on va encore ajouter un zéro et on se rapproche de cet objectif-là. » Mais qu'est-ce que ça va me prendre ? Ça va me prendre de me persuader que c'est possible. Je peux te dire que même là, si j'écris de dollars par mois, je me dis « Waouh, c'est énorme là ! » Mais c'est parce que je ne me suis pas encore assez répété que c'est possible. Pourtant, c'est possible vu que je connais des personnes qui font 2 millions par mois. C'est juste que moi, je ne suis pas encore à ce stade-là. Mais en moto-affirmant cela, en allant chercher des solutions, donc en me rapprochant des personnes qui ont ce type de résultats, en implémentant des stratégies, en côtoyant ce type de personnes-là qui pour eux, ça c'est normal, qu'est-ce que tu penses qui va se passer ? C'est que moi également, je vais pouvoir atteindre cet objectif-là bien évidemment si mon ami, je passe à l'action parce que sans action, il n'y a rien. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Je te remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Tu vois que c'était une vidéo purement, voilà, clairement du mindset. Tu vois, c'est tout se passe dans la tête. Et sache une chose, c'est que les résultats que tu vas obtenir, c'est 90% de ce que tu as dans la tête. Le reste, c'est des stratégies. Tout simplement. C'est que si dans ta tête, tu ne modélises pas ça, tu ne te dis pas que c'est possible, tu n'arriveras jamais. Donc, il faut d'abord faire un gros travail au niveau du mindset pour s'autoriser à vouloir ce type de résultat-là. Après, tout ce qui te manque, c'est les stratégies, également, les passages de l'action. partage cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre ou investir en immobilier. N'oublie pas de télécharger ton e-book juste en dessous. Tu as le lien juste en dessous. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, toujours ici, à mes bureaux, au centre-ville de mon âge. Je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao.